... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est une histoire qui aurait pu rester, une histoire de plus, mais qui est devenue cette semaine l'histoire de trop. Le proviseur d'un lycée du 20e arrondissement de Paris menacé de mort pour avoir demandé à plusieurs élèves de retirer leur voile dans l'enceinte de son établissement. Un refus, une altercation, des plaintes de part et d'autre, des menaces de mort donc, et des collègues qui cette fois-ci descendent dans la rue pour soutenir l'un des leurs et dénoncer la multiplication de ce genre d'affaires, quelques mois après la mort de Dominique Bernard, quelques années après celle de Samuel Paty. Nous allons en débattre ce soir, 20 ans après la loi de 2004, sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école. Pourquoi une telle crispation ? La jeunesse est-elle devenue majoritairement antilaïque ? Y a-t-il une fracture générationnelle inéluctable sur la place de la religion, dans l'espace public ? Assistons-nous à la fin du nerf, la fin du pacte républicain tel qu'il a été conçu depuis le début du XXe siècle, au profit d'une vision plus anglo-saxonne, moins stricte de la laïcité. C'est ce soir, c'est parti. Mercredi 6 mars 2024, c'est ce soir avec Camille Diéo bien sûr. Salut Camille, avec Arthur Chevalier. Ça va Arthur ? Ça va Karim. Pour un débat qui n'est jamais très simple à mener, mais qui est fondamental, parce qu'il raconte l'évolution de notre société, quelles que soient d'ailleurs nos opinions sur le sujet. Avec nous ce soir, une femme qui est en première ligne pour dénoncer la montée des atteintes à la laïcité, le ras-le-bol du corps enseignant. Bonsoir Carole Zerbib. Bonsoir. Soyez la bienvenue, vous étiez dans la rue avec vos collègues lundi à Paris. Vous êtes proviseur du lycée Vauclin, dans le 13e arrondissement, membre du syndicat national des chefs d'établissement. Merci d'être là, vous qui avez beaucoup travaillé, notamment auparavant dans les établissements de quartier populaire, notamment en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Comment réguler ce retour du religieux dans l'espace public, et qui vient défier parfois une tradition laïque bien française ? Pour en débattre avec nous, l'un des grands spécialistes de l'histoire des religions. Bonsoir Jean-François Colosimo. Bonsoir Carole. Soyez le bienvenu, également théologien, éditeur, aujourd'hui directeur général des éditions du CERF. Vous l'historien, vous la constatez, je crois, cette rupture générationnelle dont on va débattre ensemble ce soir. D'où cette question, les jeunes de 2024 sont-ils devenus majoritairement anti-laïcs ? Il y a un débat assez profond au sein de la jeunesse qu'on va essayer d'avoir sur ce plateau, notamment avec vous Samuel Gribowski, fondateur du mouvement de jeunesse coexisté il y a une quinzaine d'années maintenant. Mouvement interconvictionnel ou interreligieux, on peut le dire comme ça, c'est mieux interconvictionnel, qui intervient notamment dans les collèges et les lycées pour essayer de déconstruire les préjugés sur les religions. Et puis vous êtes aujourd'hui par ailleurs, comme vous êtes un petit peu moins jeune qu'il y a 15 ans, professeur à l'ESSEC. On parle de jeunesse, alors le plus jeune du plateau, c'est vous Martin Lhomme, bonsoir, 19 ans. 19 ans et très inquiète de cette remise en cause de la laïcité au sein de votre génération, qui est, on va en parler, attirée peut-être de plus en plus par un modèle plus anglo-saxon. Vous êtes le président de l'association Génération Charlie, qui veut défendre auprès des jeunes, je vous cite, les valeurs et l'héritage de Charlie Hebdo. Et pour vous, cette laïcité appliquée de manière stricte, je dirais peut-être la meilleure réponse, face au risque de repli identitaire. Également avec nous, Nesrine Slaoui, bonsoir. Bienvenue, journaliste, écrivaine, réalisatrice, féministe. Par votre travail ou par vos écrits, en général, vous dénoncez notamment le racisme et le sexisme subis par les femmes maghrébines. Et la question que vous posez autour de la laïcité, c'est aussi celle de son instrumentalisation. On va poser la question ce soir, est-elle dévoyée cette laïcité utilisée pour stigmatiser avant tout les musulmans et notamment donc les femmes musulmanes ? Et puis, j'accueille enfin Nicolas Cadenne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. La laïcité, elle est à vous aussi au cœur de votre travail, de votre réflexion. Hier, en tant que rapporteur général de l'Observateur de la laïcité, qui a été au cœur d'un bras de fer politique, avant d'être dissous par l'actuel gouvernement, vous avez depuis fondé la Vigie de la laïcité, qui se présente comme un organisme indépendant et citoyen pour veiller au respect de la loi de 1905. La loi, justement, que ce soit celle de 1905 ou de 2004, sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école, c'est pas facile, c'est l'un des grands enjeux de ce débat. Est-elle encore adaptée à l'époque ? On va en parler ce soir. Merci à tous les six d'être là pour ce débat qui s'ouvre avec le billet signé Pierre-Michel. C'est pas souvent. Rares manifestations de plus de 165 chefs d'établissement hier à Paris en soutien à l'un de leurs collègues. Un collègue a un rappel à l'ordre, puis une menace de mort. Le proviseur du lycée Ravel a rappelé trois élèves à leur obligation de retirer leur voile dans l'enceinte de l'établissement. C'est pas souvent et c'est important. Parce que c'est extrêmement grave, voir un proviseur menacé de mort est intolérable dans un pays comme le nôtre qui a connu de tragiques précédents. Les précédents, c'est bien entendu Dominique Bernard, c'est bien entendu Samuel Paty et c'est pour cela que s'étaient réunis 163 chefs d'établissement sur les 381 que compte l'Académie de Paris. Je n'ai qu'un seul message, c'est que les chefs d'établissement ont notre soutien total, sans aucune restriction. Un message de soutien, puis un rappel à l'ordre encore. La laïcité est un élément indispensable au vivre ensemble. Des textes ont été pris, ils doivent être respectés, c'est absolument incontournable. La laïcité doit être respectée, c'est le socle de la République. On se rend compte qu'il y a des évolutions qui ne sont pas rassurantes, notamment à travers l'acceptation, la résignation de certains professeurs, dont j'entends assez régulièrement parler, relative à l'autocensure. Ça c'est pour le théorique, mais ce n'est pas toujours comme cela que cela se passe dans la pratique. Il n'est pas admissible que l'école de la République ne puisse plus traiter des programmes de la République. Il y a le théorique, la pratique et le législatif. J'estime que le port de tenue ou de signe qui manifeste ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Et l'on célèbre justement les 20 ans de la loi du 15 mars 2004, interdisant le port de signes religieux ostensibles à l'école. Un vote massif avec 494 voix pour et seulement 36 contre. En fait l'UMP et le PS ont pour une fois fait alliance. Un vote massif pour une loi presque transpartisane. On parlait d'une laïcité en voie d'adaptation. On le disait alors, laïcité, le climat dans les écoles semble apaisé. Je crois qu'il y a un sens responsable qui est maintenant partagé, y compris par des jeunes élèves. Il y a une prise de conscience de ce qu'est la cohésion nationale. 20 ans après, qu'en est-il ? Aujourd'hui, une majorité de jeunes pensent que la laïcité est une loi d'interdiction et pas une loi de liberté, ce qu'elle est pourtant. Une majorité de jeunes pensent que la laïcité stigmatise les musulmans. La laïcité, bataille perdue de la jeunesse. Positive, plus tolérante, parfois discriminante. Comment les jeunes français voient la laïcité ? La laïcité reste un combat permanent. Elle a ses défenseurs. Moi je suis à la tête d'un gouvernement de 34 défenseurs de la laïcité. 34, est-ce que ce sera assez ? Alors je vais commencer avec vous Carole Zerbib. On l'a entendu au début du billet, manifestation, je ne sais pas si c'est inédite ou très rare en tout cas, des principaux et des proviseurs des établissements parisiens, c'était avant-hier. Qu'est-ce qu'elle raconte selon cette mobilisation ? Est-ce que c'est une forme de sursaut de vous et de vos collègues ? Oui, c'est l'expression d'un ras-le-bol. Il y a quand même eu des précédents, le petit reportage l'a rappelé, avec l'assassinat de deux enseignants suite à des menaces de mort. Et notre mobilisation, c'était l'expression de ce ras-le-bol et de nos inquiétudes face à la montée de ces menaces. Parce que les menaces de mort, désormais vous les prenez au sérieux ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez-vous davantage peur aujourd'hui qu'hier, dans votre établissement par exemple ? Oui, bien sûr, parce qu'on sait maintenant, il y a eu un précédent, et on ne peut pas, un précédent dramatique qui a commencé avec l'assassinat de Samuel Paty, on sait désormais que des menaces de mort peuvent être mises à exécution. Ça peut arriver, et c'est arrivé deux fois. La première fois, on pouvait se dire que c'était un épisode dramatique, et il y a eu une nouvelle fois. Donc ces menaces de mort, oui, sont prises au sérieux. Et comme on le disait, il n'est pas admissible que dans l'exercice de notre activité professionnelle, alors qu'on applique la loi, on représente la loi dans un établissement et on la fait appliquer, eh bien on se retrouve menacé de mort dans le cadre de notre activité professionnelle. Vous avez l'impression, et je vous demanderai aussi aux autres ce qu'ils en pensent, qu'on ne prend pas collectivement la menace au sérieux, suffisamment au sérieux. D'où cette mobilisation avant-hier ? Oui, et puis c'était aussi sensibiliser l'opinion publique et l'institution sur le fait que ces menaces nous préoccupent. Et qu'on souhaite qu'elles soient prises au sérieux, oui, et considérées par tout le monde. Nicolas Cadet, une menace de mort est évidemment une menace de trop pour tout le monde. Comment est-ce que vous regardez cet appel des proviseurs et des principaux parisiens, mais j'imagine qu'au niveau national c'est la même chose, à une plus grande prise de conscience collective ? De manière très sérieuse, puisque évidemment ça a été dit, il y a eu des précédents. Et donc il faut agir de manière sans doute un peu différente qu'on ne le fait jusqu'à présent, puisque ça ne fonctionne pas pleinement. Et donc je pense que face à ces difficultés, il faut évidemment de la fermeté, mais il faut aussi aller aux causes, aux raisons de pourquoi il y a de telles altercations qui peuvent déboutir à des faits bien plus graves et plus violents. Quelles sont les raisons parfois de ce qu'on appelle des replis communautaires, et comment lutter contre des replis communautaires ? Comment lutter contre des discours de propagation de la violence dans ces établissements scolaires ? Comment lutter contre des discours à connotation religieuse, mais plus que religieuse, qui amèneraient à des actes de très grande violence ? Donc là en fait il y a tout un tas de causes peut-être sur lesquelles on n'agit pas suffisamment. Donc il s'agit effectivement de traiter de... À la racine. Oui, à la racine. Mais bon, on pourra en parler... On est là pour ça. Jean-François Colosiemo, est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude chez vous, j'allais dire de plus en plus forte ? Bien sûr, mais c'est une vieille affaire. Ça date de 35 ans, lorsqu'il y a eu l'affaire du Boile de Creil en 1989, lors du bicentenaire de la Révolution française. On le rappelle, hein, c'est-à-faire. Voilà, c'était en fait une manipulation, provocation. C'était la première grande affaire de Boile dans un lycée avec des parents, des résistants, etc. Et en fait, un ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, qui a envoyé la question au Conseil d'État, lequel a dit que les proviseurs, les recteurs se débrouillent, les directeurs d'établissements. C'est un peu comme si, si vous voulez, le chef d'État-major disait « On jette les troupes par-delà les lignes, et puis débrouillez-vous, il y a une espèce d'abandon ». À partir de ce moment-là, on n'a pas arrêté de multiplier les commissions, les définitions, les lois sur la laïcité. Mais il y a eu cette grande loi de 2004, quand même. Oui, mais plus on a fait ça, plus, en fait, le sens de laïcité s'est perdu, est devenu un mauvalisme. Aujourd'hui, il est récupéré, d'une part, par l'extrême droite, c'est-à-dire clairement non aux musulmans, par l'extrême gauche, où ça veut dire oui au communautarisme. Et dans les deux cas, en fait, ce mot « laïcité » a perdu véritablement son sens, sauf pour les enseignants, qui se voient d'un coup interdire de parler d'un sujet ou obligés de parler d'autres sujets d'une certaine façon, qui marchent en quelque sorte sur des œufs, et qui sont réduits au rôle de pions, en quelque sorte, et non plus d'éducateurs, avec les conséquences tragiques que l'on sait depuis quelque temps. Mais la situation n'a jamais été réglée du point de vue de l'État, en fait, depuis 34 ans, et ça va te perdre quand même aussi avec la déshérence plus globale de l'éducation nationale, il faut le dire. Donc voilà, c'est dans tout ce contexte. Mais la laïcité, c'est une invention française. Si on la perd, on ne sait pas vraiment comment vivre ensemble. Non, ce n'est pas tout à fait une invention française. On n'est pas les seuls au monde à avoir des systèmes... Moi, je crois que si. Et vous allez me démontrer le contraire. Ah oui, bien sûr. Oui, allez-y. Le premier pays qui a été laïc au monde de manière définitive, ce n'est pas la France. C'est le Mexique, par exemple. Oui, en vrai. Voilà, par exemple. Le pays catholique, il y a 99% de la laïcité. Non, non, non. Les premiers concepteurs de la laïcité ne sont pas français de nationalité. Même si, en revanche, c'est la France qui, effectivement, a le plus théorisé, juridicisé la laïcité. Ça, c'est évident. Et on y est très attaché. Mais il y a d'autres pays qui sont laïcs, quelle que soit d'ailleurs leur majorité confessionnelle dans la population. En tout cas, il n'y a qu'en France pour en débattre de cette manière-là. Oui, et puis, le Mexique... Non, mais je vous donne cet exemple. Non, mais il y en a d'autres. Laïcité en Turquie, ça veut dire l'islam est une religion d'État et les minorités sont persécutées. Non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est un peu différent. Si, si, laissez-moi finir. Aujourd'hui, oui. Au Canada, ça veut dire le juge doit arbitrer à des droits religieux. Le Canada n'est pas laïc. C'est vraiment une invention française qui a mis l'an et qui est parfaitement liée à l'idée d'État et de la neutralisation des religions dans l'espace public. Et ça, c'est une histoire constante. Nesrine Slahoui, je crois que vous faites des études d'écriture dans des établissements scolaires. Ça vous arrive ? D'abord, je pense que la première chose à dire quand on est face à ce genre de situation, c'est déjà de témoigner son soutien envers les professeurs et de dire qu'ils méritent notre soutien en tant que société civile et ancien élève, parce que nous avons tous compté les bons élus. Même si on n'a pas 19 ans, Martin. Et je pense qu'il faut d'abord dire ça. Ensuite, il faut dire une chose qui est, à mon avis, souvent oubliée, c'est l'impact des réseaux sociaux pour les professeurs. Je pense qu'on a beaucoup oublié l'absence de régulation de ces plateformes-là. Je pense notamment à Samuel Paty, qui a été victime d'abord d'un raid de cyberharcèlement. Donc, ça pose aussi la question des pouvoirs publics, de comment on régule cette parole-là sur les réseaux sociaux. Je pense que là, c'est d'abord important de le dire. Ensuite, quelqu'un qui n'a pas été cité, c'est Agnès Lassalle, la professeure qui a été aussi poignardée en plein cours en 2023 et qui n'a pas été assassinée pour des régions religieuses. Il faut aussi dire qu'il y a d'autres menaces qui pèsent sur les professeurs quand ils sont face à des élèves qui sont psychotiques, qui ont des problèmes psychologiques. Ou il y a aussi, par exemple, je sais que certains professeurs pourront intervenir dans plusieurs lycées, et peu importe la zone géographique, mais il y a cette question aussi, ils ont du mal à aborder la question du genre aussi. Donc, les professeurs sont vraiment confrontés à ce genre de problématiques. Donc, d'abord, il faut leur témoigner notre soutien et espérer qu'ils soient mis en sécurité quand les menaces de mort sont présentes. Effectivement, moi, j'interviens beaucoup, beaucoup, notamment dans les CEP, dans les lycées qu'on appelle d'éducation prioritaire. Et c'est des questions qu'on aborde beaucoup avec les jeunes filles, notamment, qui vivent les décisions prises comme des vraies stigmatisations, parce qu'elles disent, le dialogue n'est pas ouvert avec nous. C'est-à-dire, on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas. Ce n'est pas le cas des professeurs, parce qu'il y a des vrais dialogues. Pour le coup, moi, je vois des échanges magnifiques entre professeurs et élèves qui essayent de comprendre, même si elles ne sont pas d'accord, sur la question de la laïcité, sur la définition. Ce qui se passe sur le terrain est quand même, je trouve, beaucoup moins caricaturel que la vision qu'on en a. Ces jeunes filles, elles disent quoi ? Elles disent, on ne me respecte pas ? Non, elles disent plutôt qu'elles se sentent exclues et rejetées en tant que citoyennes, parce qu'on leur enlève leur individualité. C'est-à-dire qu'on parle en général de femmes voilées comme un groupe, ou de femmes d'écartie populaire comme un groupe, des femmes musulmanes comme un groupe, et elles disent, on est toutes différentes, on a des histoires de vie très différentes. Et dans l'espace aussi scolaire, moi, ce qu'elles me racontent aussi, c'est qu'elles ont conscience que c'est un sanctuaire qui doit être préservé de la question religieuse. Et donc, du coup, c'est vrai qu'elles ont peur de cette stigmatisation générale, en fait, et qu'on les voit pour autre chose que ce qu'elles sont en tant que jeune fille. Je vais venir vers vous, mais est-ce que c'est quelque chose que vous entendez souvent, ça, Carole Zervi, parce que vient de dire Nathrine Slaoui ? Alors, oui, il y a des élèves qui ne... Effectivement, il y a des élèves qui ne comprennent pas la laïcité, mais je crois que le discours que nous devons porter, c'est un discours positif. La laïcité, ce n'est pas une loi liberticide faite uniquement d'interdiction. Moi, je la présente différemment aux élèves en leur disant, la laïcité, elle est faite pour vous émanciper et pour vous libérer. Vous libérez des pressions religieuses qui pourraient s'exercer, ou politiques d'ailleurs, qui pourraient s'exercer à l'intérieur de l'école. Et moi, j'essaie de leur montrer en quoi ça les rend plus libres. Voilà, parce que c'est ça, et je crois que c'est ça qui est important, c'est la façon dont on leur présente les choses. Et je crois aussi qu'accepter, voilà, l'éducation est un droit pour tous, et accepter l'école de la République, c'est aussi accepter ses lois. La laïcité, c'est quand même constitutionnel, c'est l'article premier de la Constitution, donc ça fait partie de l'école de la République, cette laïcité. Je crois que ça rejoint un peu ce que vous dites, Martin Lhomme, c'est-à-dire essayer de donner une vision positive de la laïcité. Tout à fait, la laïcité, aujourd'hui, elle est perçue par ma génération, dont je fais partie, comme un principe, oui, liberticide, voire... D'interdiction et pas de liberté. Exactement, alors que si on présente la laïcité comme ce qu'elle est, à savoir un principe qui permet l'émancipation des jeunes, un principe de liberté, un principe d'égalité, qui est renforcé en plus par la loi de 2004, qui intervient après la commission Stasi, qui a entendu des jeunes filles, et qui ont entendu ce qui se passait dans les collèges, dans les lycées, des injonctions sociales, familiales et religieuses à la pudeur. Et c'est à ce moment-là que la loi de 2004 est venue s'inscrire dans la continuité de la loi de 1905, en disant, là, on a un problème, la liberté de conscience n'est plus garantie. Or, la loi de 1905, c'est aussi une loi qui doit protéger la liberté de conscience. Et donc, si la liberté de conscience n'est plus garantie, le législateur doit intervenir. Et c'est en ce sens que la loi de 2004 s'inscrit parfaitement dans la continuité de 1905. Et je pense qu'avec de la pédagogie, effectivement, on pourrait ramener des jeunes vers ce modèle laïc français et créer du commun, en fait, à partir de ce principe de laïcité. Mais je ne suis pas vraiment juste d'accord sur le fait que ce soit un continuum entre 1905 et 2004. Il y a beaucoup de sociologues, je vais citer notamment Alain Karimi, qui dit que la loi de 2004 marque une nouvelle laïcité, qui est en fait une laïcité qui vise à aussi réguler l'espace public. C'est-à-dire qu'on parle de la question du voile, notamment à l'école, pour ensuite étendre l'interdiction progressivement. On parle du sport, notamment pour les Jeux olympiques. Donc, en fait, il y avait une conception de la laïcité en 1905 qui était la question de la séparation de l'Église et de l'État. La question, effectivement, de la liberté de croire et de ne pas croire. Et ça, c'est notre liberté la plus fondamentale. Le fait que l'État n'intervienne pas dans le religieux. Et l'égalité devant la loi, peu importe notre religion. C'était ça, en fait, le socle de la laïcité. Et c'est pour ça que beaucoup de sociologues qui font des enquêtes de terrain, qui parlent, justement, avec les jeunes filles concernées, marquent ce tournant-là de la nouvelle laïcité en 2004 qui est vécue, justement, comme une manière aussi de réguler l'espace public. Et je termine là-dessus. C'est pour ça que moi, j'ai aussi une approche féministe de cette question. Parce qu'il y a des questions du genre. C'est-à-dire que la question de la laïcité, de plus en plus, elle concerne les corps des jeunes filles sur, justement, la question du voile, mais la question de la baïa, comme on a eu en septembre. Donc, je ne suis pas totalement d'accord sur cette logique-là qu'il y a un continuum entre 1905 et 2004. L'historien après, M. Griboski, comment est-ce que vous entendez ce début de débat, justement ? Je pense que d'abord, il faut manifester tout notre soutien aux proviseurs qui, de fait, sont en première ligne sur cette question et qui nous rappellent que si l'islamisme est un phénomène qui est assez marginal du point de vue de la quantité des personnes concernées en France, il est persistant, solide et surtout extrêmement dangereux. Parce qu'on sait que la menace, elle peut passer à exécution. Si le problème persiste avec plusieurs années, l'année prochaine, on va célébrer malheureusement le triste dixième anniversaire de cette terrible année 2015 avec le Bataclan. Si le phénomène persiste, c'est qu'il faut réinterroger la façon dont on mobilise la laïcité comme réponse à cette situation. Et je pense notamment qu'il y a une confusion sur la façon dont on imagine que la laïcité pourrait résoudre cette question de la radicalisation, de la violence. Je prends un exemple tout simple par rapport à la racine de la source même du mot laïcité. Comment est-ce qu'on pourrait le mobiliser autrement ? On connaît le mot grec qui définit le peuple aujourd'hui qui est très utilisé, qui est démos, la démocratie. Mais en fait, il y avait trois autres manières de dire le peuple en grec, l'ecclésia qui voulait dire l'assemblée délibérative, le pléthos qui est l'équivalent de la plèbe qui est la multitude des gens et nous arrivons au laos qui a donné laïcos laïcité qui est la réunion, le peuple en mouvement, le peuple qui se réconcilie, qui se rassemble. Si la laïcité était associée dans l'imaginaire collectif, dans la prise de parole publique, à cette logique de concorde et de réconciliation, si elle était mise au service de l'application de la devise républicaine quant à la pluralité religieuse de notre pays, si elle était la manière d'incarner liberté, égalité, fraternité dans le domaine de la diversité religieuse et convictionnelle, alors elle serait perçue de manière évidente par la génération qui vient comme étant une destinée positive. Parce qu'elle est quoi pour l'instant pour vous ? Je nuancerais déjà ce qu'on dit parce qu'effectivement, il y a des jeunes qui sont à peu près pour un tiers, d'après les sondages qui sont sortis au mois de décembre, notamment par l'Institut Cantar, qui ont fait beaucoup de bruit, qui considèrent la laïcité comme liberticide. Mais pour 67% d'entre eux, pardon de le rappeler, la laïcité elle est comprise, elle est perçue comme étant une loi de liberté, c'est-à-dire une laïcité libérale, et donc la majorité des jeunes déjà comprennent qu'il y a une minorité qui encore perçoit la laïcité comme un objet de stigmatisation. Et 85% de ces mêmes jeunes, toujours dans l'étude de Cantar, nous disent qu'ils n'en peuvent plus que la laïcité soit un faire-valoir, un prétexte pour que la parole publique, notamment du décideur public, soit utilisée contre certaines catégories de population. Contre les musulmans dans ce sondage ? En particulier contre les musulmans, mais on a d'autres exemples. Regardez ce rabbin qui a essayé de voter à Toulouse et qui avait été refusé dans ce bureau de vote parce qu'il portait un chapeau ostensiblement associé au judaïsme. Et on a d'autres exemples dans la société. Il y a aussi une méfiance par rapport à tout ce qui peut s'apparenter à une communauté, et je pense, on en reparlera, qu'il existe une véritable troisième voie entre le multiculturalisme anglo-saxon qui n'est pas l'histoire française et dans lequel nous ne voulons pas aller, et une voie qui serait aussi celle de l'uniformité et de l'uniformisme dans laquelle Émile Combes s'était engagé en son temps, qui serait celle d'une laïcité de combat. Cette troisième voie, il faut l'inventer aujourd'hui. Oui, il faut toujours prendre garde à ne pas doter la laïcité d'un contenu. Ce n'est pas une religion de substitution. Il n'y a pas de contenu. Ce que certains disent aujourd'hui. Oui, ça n'est pas ça. Il n'y a pas de contenu idéologique, ou plutôt chaque époque, il plaque un tout petit peu ses représentations, ses problèmes. C'est une méthode de gouvernement. Dans cette méthode de gouvernement, l'État dit, je ne suis pas théologien. Si vous pensez que vous êtes un Eskimo et que vous vivez au Pôle Nord, vous pouvez sortir en plein été avec votre fourrure. Vous serez en train de suer. Mais en attendant, vous ne pouvez pas demander à ce que tout le monde porte des fourrures en été. C'est une limitation de l'intrusion de la vérité religieuse dans la relativité du champ politique. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre 1905 et 2004 ? Il y a un phénomène objectif. C'est que le paysage religieux français a beaucoup changé. À partir de 1960, le judaïsme a vu arriver les juifs séfarades d'Afrique du Nord très distincts dans leur piété des juifs ashkénazes, avec une piété beaucoup plus démonstrative, beaucoup plus collective. Les catholiques ont été très influencés par le mouvement charismatique avec tout le problème qu'on voit aujourd'hui des communautés nouvelles, etc. Le protestantisme qu'on connaissait, luthérien ou calviniste, traditionnellement français, a vu arriver une vague évangélique qui aujourd'hui est totalement dominante et qui a d'ailleurs ses demandes politiques, elle aussi, par exemple sur le créationnisme, n'est-ce pas ? C'est un des problèmes. À l'école, vous voulez dire. Évidemment, il y a eu... Et l'islam. L'islam qui est arrivé, maghrébin, turc et subsaharien principalement. Et évidemment, la France, elle ne vit pas isolée. On sait que le monde musulman rencontre des problèmes avec la modernité, qu'il y a un combat qui se déroule dans ce monde-là aujourd'hui. Et évidemment, on en est la chambre des cours. Mais pourtant, Jean-François Gaudet... Et puis, attendez, ne les oublions pas, les sagesses d'Asie, très présentes aussi, n'est-ce pas ? Et qui ont aussi des côtés religieux assez importants, parce que ce n'est pas simplement le bouddhisme zen, les sagesses d'Asie, c'est aussi beaucoup de rituels, beaucoup de solidarité effectuelle. Mais vous diriez, pardon, vous diriez que la France n'a jamais été aussi religieuse qu'en ce moment ? Non. Ou en tout cas, depuis très longtemps ? Non. Ce que je dis, c'est qu'elle n'avait jamais été aussi variée parce que, de l'ancien régime à la République, il y avait le problème de l'Église catholique. La loi 1905, c'est une loi de divorce à l'amiable. L'État dit à l'Église, tu ne te mêles plus de mes affaires. L'Église dit merci, toi non plus. Et comme dans un divorce à l'amiable, d'ailleurs, on règle le problème du patrimoine acquis durant la communauté des biens. L'État va se charger des Églises. Le mot laïcité n'existe pas dans la loi 1905. Pas une fois, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une loi de laïcité, c'est une loi de séparation. Ce que je voulais juste dire, Jean-François Colosimo, c'est que malgré ce phénomène que vous décrivez de, je ne sais pas si c'est un retour, mais en tout cas de multiplication des religions en France, quand on regarde dans les chiffres, les atteintes à la laïcité à l'école, on a les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, on se rend compte que c'est un phénomène qui reste quand même assez marginal. Alors, il y a eu une hausse des atteintes, des signalements d'atteinte à la laïcité à la rentrée dernière, en septembre et en octobre, un peu plus de 1 000 faits recensés au mois de septembre, 1 800 au mois d'octobre. Le ministère de l'Éducation nationale explique que c'est lié à une période particulière, à un contexte particulier, à savoir l'interdiction de l'ABAIA et du CAMIS à la rentrée de septembre, puis au mois d'octobre, la cérémonie d'hommage à Dominique Bernard, qui sont deux événements qui ont donné lieu à un certain nombre de provocations de la part des élèves. Mais dès le mois de novembre, ces atteintes à la laïcité semblent revenir à un niveau habituel qui est de 460 faits recensés en un mois. Et c'est vrai que quand on ramène ça aux 60 000 collèges et lycées qu'il y a en France, aux 5,6 millions de collèges et lycéens sur le territoire, on se dit que finalement, c'est quand même un phénomène assez minoritaire. Mais il ne s'agit pas, quand je donne ces chiffres, de remettre en cause, évidemment, cette peur, cette angoisse qui monte dans le corps enseignant. Et la question que je voulais vous poser, Carole Zerbib, c'est que si ce n'est pas une question de chiffres, de quoi s'agit-il ? D'où elle vient, cette peur ? Est-ce que ces atteintes à la laïcité se transforment en menaces ? Est-ce que c'est un climat général de tension autour de ces questions ? Alors, sur la question des chiffres, je voudrais quand même y revenir parce que nous, au SNP2NUMSA, on a fait une enquête... Le syndicat des chefs d'établissement. Voilà, le syndicat des personnels de direction. On a fait une enquête interne. Et il y a de plus en plus de faits de contestations d'enseignements ou d'atteintes à la laïcité qui ne sont pas forcément signalées par les chefs d'établissement. C'est-à-dire que les chefs d'établissement sont au courant mais ne le remontent pas ? Ne le remontent pas forcément. Voilà, soit parce que c'est en cours de résolution, parce qu'il y a aussi des choses qu'on règle dans nos établissements, sans que forcément ça donne lieu à un signalement, et qu'à un moment, il y avait une espèce de flou sur ce qui devait être signalé ou pas. Maintenant, c'est clair. On sait qu'on doit signaler la moindre atteinte. Donc, pendant un moment, il y avait une espèce de flou sur ce qui devait être signalé ou non. En tout cas, nous, ce que nous avions observé dans notre enquête interne, c'est que ces atteintes à la laïcité étaient en hausse et qu'il n'y avait pas uniquement le port des vêtements. Il y avait aussi un certain nombre d'atteintes à la laïcité qui se manifestaient par des contestations d'enseignement. Et en cela, je voudrais vous répondre, madame, non, nous ne focalisons pas uniquement sur les jeunes filles puisque la laïcité, c'est la lutte contre toutes les atteintes à la religion. Moi, d'où qu'elles viennent, je réagis. Je ne cible pas uniquement ni une catégorie de population, ni un genre. Ce n'était pas une analyse contre vous. Je parle vraiment de l'aspect médiatique et notamment de tout le débat qu'on a eu sur la baïa. Oui, et du sentiment que peuvent avoir les jeunes filles. Je ne parle pas de la différence entre le terrain, parce que le terrain, vous connaissez mieux que moi, la différence entre le terrain et nous, la perception médiatique qu'on en a et sociologique. C'est plutôt ça mon analyse, mais ce n'est pas une critique de votre approche. C'est-à-dire que toutes les atteintes, nous traitons toutes les atteintes quelles qu'elles soient. On ne traite pas spécifiquement un type d'atteinte. Et nous traitons aussi également les atteintes au contenu d'enseignement. Et ce à quoi nous avons à faire face en ce moment, c'est aussi beaucoup les atteintes au contenu des enseignements. Et très concrètement, c'est quoi d'ailleurs ces contestations ? C'est ce que disait Jean-François Colésimo ? Eh bien, la théorie de l'évolution. Le créationnisme. Voilà, le créationnisme. L'éducation à la sexualité. Il y a des élèves qui refusent certains enseignements. Le refus aussi d'aller à la piscine. Donc ça, c'est un refus d'un enseignement obligatoire. C'est ça aussi les atteintes à la laïcité. Qui dit une partie de la vérité qui n'est pas assez connue, et notamment pas connue des élèves. Le ministère de la Justice recense 30 infractions à la laïcité d'un point de vue juridique, pénal et civil. Donc la liste est exhaustive. Sur ces 30, il y en a qui concernent l'éducation, l'enseignement, les contenus, tout ce que vous évoquez qui est connu du grand public et répété. Mais il y a 5 fois la question des discriminations. De l'accès au logement, de l'accès à l'emploi, de l'accès aux droits les plus fondamentaux pour motif d'appartenance réelle ou supposée à une religion. Ça veut dire que quand vous discriminez dans la société française et on sait que c'est massif, 8 fois moins de chances d'arriver à l'entretien si vous êtes perçu comme musulman ou musulman avec des faux CV où on ne change rien sauf l'appartenance à un mouvement de scoutisme ou le prénom. Vous voyez que cette discrimination est particulièrement forte pour les personnes perçues comme musulmanes. Et ça, c'est une atteinte à la laïcité. Est-ce que, dans le débat public et notamment aux élèves dans votre orientation, cette discrimination est aussi une atteinte ? Ça permettrait de rassurer sur le fait que la laïcité elle les protège dans l'école sur le fait qu'il y ait le sens critique, la liberté d'exercer son jugement mais elle les protège aussi en dehors de l'école le jour où ils feront face à une discrimination. Vous dites ça pour dire pour mieux faire accepter la laïcité, il faudrait peut-être qu'elle soit respectée dans les deux sens. Exactement. Nicolas Cadenne. Oui, pour rebondir sur différentes choses. Je ne sais pas s'il y a un retour du religieux mais ce qui est sûr, ce qu'on avait vu dans une étude très poussée de l'observatoire de la laïcité, c'est qu'il y a un recours au religieux. C'est-à-dire que le mouvement de sécularisation continue et il y a davantage de gens qui s'éloignent de la religion que de gens qui croient de génération en génération encore aujourd'hui mais en revanche il y a un recours accentué à la religion qui est donc plus visible et ce publiquement. On affiche son appartenance et c'est ça qui peut crisper, qui peut créer des tensions surtout dans un pays comme le nôtre qui est très sécularisé. Donc il y a cette tension, il y a ces deux pôles un pôle très sécularisé, très éloigné du fait religieux et une autre partie de la population qui réaffirme ses appartenances religieuses. Dans ce contexte-là, effectivement, il faut aussi accompagner les enseignants, le corps enseignant pour justement savoir comment réagir face à des interpellations en classe et le fait qu'on réamène la religion au cœur de la classe et notamment il y a l'enseignement moral et civique par exemple, ça c'est plus pour les élèves mais qui à mon avis doit être fait de manière très transversale et non verticale parce qu'on a besoin de mettre les élèves en situation pour qu'ils comprennent le sens des valeurs de la République et du principe républicain de laïcité donc il faut qu'ils soient en situation qu'ils soient acteurs et actrices et puis il y a aussi l'enseignement laïque des faits religieux qui n'est pas du tout fait alors qu'il est normalement censé être au programme de manière interdisciplinaire depuis le rapport de Bray et qui pourtant évidemment ce n'est pas de la théologie il s'agit d'aborder les faits religieux en tant que faits sociaux pourtant permettrait aux élèves de prendre du recul sur leurs propres croyances de faire tomber un certain nombre de clichés de préjugés sur les religions des uns et des autres sur les croyances ou les convictions et sans doute permettrait d'apaiser les tensions et enfin dernière chose il faut quand même rappeler que si on a ces tensions fortes y compris via des influences des réseaux sociaux elles sont d'autant plus fortes qu'elles sont dans des publics scolaires qui ne sont pas assez mélangés et ça c'est un vrai problème c'est peut-être le problème de base c'est que les publics scolaires ne sont pas mélangés qu'il n'y a pas assez de mixité socio-culturelle et donc pas assez de débats interactifs entre élèves de connaissances de l'autre de la religion de l'autre exactement du coup les gens ne se connaissent plus ils vont dire eux et nous y compris en affichant des apportances religieuses qui sont catastrophiques et qui s'opposent tout à fait à notre modèle laïc donc la première chose si on veut pleinement appliquer la laïcité au-delà des lois et des normes qu'on a évoquées bien sûr comme la loi de 2004 qu'il faut néanmoins mieux expliquer sans doute c'est évidemment mélanger les publics scolaires et assurer cette mixité sociale pleine et entière au sein des établissements scolaires lorsqu'on avait lancé un programme de mixité scolaire à partir de 2015 dans les établissements scolaires c'était compliqué c'est pas facile parce que les parents d'élèves peuvent croire peuvent craindre qu'il y aura une baisse de niveau et bien lorsqu'on l'a fait les atteintes à la laïcité ont chuté donc ça c'est quand même des points à rappeler qui sont essentiels Arthur Oui vous parliez de retour du fait religieux Jean-François Colosimo vous avez écrit retour oui pardon excusez-moi retour du fait religieux vous avez écrit des livres décisifs sur la question vous avez été d'ailleurs un des premiers en France à alerter l'opinion sur cette incompréhension et peut-être même pourquoi pas se dénier en fin de compte du politique relativement à ce retour du fait religieux ma question est très simple on a vu Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat un peu titillé par cette loi de 1905 il a été s'adresser à la conférence des évêques de France il s'est monté très proche des religions en tout cas relativement à ses prédécesseurs est-ce que cette loi de 1905 car après tout la société évolue est-ce qu'au fond elle n'est pas mal faite est-ce qu'elle est adaptée au monde dans lequel on vit puisque le point commun à tout ce que nous entendons depuis le début de cette émission c'est que ça ne marche pas et je veux bien qu'on dise ce qu'on veut c'est que ça ne fonctionne pas vraiment est-ce que c'est un problème de loi, d'application d'état d'esprit si vous me permettez je pense qu'on vit sur plusieurs illusions alors la première c'est que la loi de 1905 c'est pas une loi qui régit notre vie quotidienne ce qui régit la vie quotidienne des corps religieux des communautés religieuses c'est un recueil qui fait à peu près 3000 pages de jurisprudence d'arrêt des grandes cours etc et c'est éminemment complexe pour mémoire je veux dire la république c'est toujours arrangé quelque part de la laïcité l'Alsace et la Moselle restent sous le concordat napoléonien mais je veux dire Mayotte et les Comores la justice du droit personnel était déléguée au caddie au juge musulman par la république donc il ne faut pas non plus construire une laïcité il y a une laïcité principielle mais ensuite comment elle se vit cette laïcité elle a toujours été mobile elle a toujours été des arrangements oui on a toujours su trouver des arrangements pour justement ne pas brusquer des populations ou heurter des sensibilités ça c'est quand même la première chose la deuxième chose c'est que il n'y a pas vraiment de retour du religieux c'est une question très complexe c'est un peu mais ce qu'il y a de sûr c'est que les élèves dont on parle qui peuvent être très contestataires ils ne sont pas assez religieux c'est ça le problème parce que s'ils étaient très religieux ils auraient appris à respecter l'autorité ils auraient une notion de l'enseignement ils auraient appris à avoir de bonnes manières enfin etc tu vois je veux te dire donc c'est qu'en fait on a affaire à des identités reconstruites l'identité religieuse aujourd'hui c'est une identité qui est déclarative je suis catholique je suis musulman ensuite c'est sélectif ah oui mais dans ce que dit le pape je prends ci et je ne prends pas ça et puis ensuite c'est syncrétique oui je vais à la messe ou je vais à la mosquée ou je vais à la synagogue mais je vais aussi au dojo zen donc en fait on a un ébranlement des grands credos et des grandes institutions et on a une multiplication des croyances subjectives c'est là où on a un véritable problème donc même quand on fait appel aux institutions religieuses c'est un peu difficile parce que c'est ces populations là elles ont reconstruit quelque chose qui s'appelle l'identité parce que quand on fort on veut se donner une identité parce qu'on sent une identité inexistante ou menacée ou troublée on finit par trouver le religieux parce que le religieux c'est une vérité exclusive c'est une vérité inclusive c'est à dire ça exclut toutes les autres vérités ça m'inclus dans un moule de penser de vivre d'agir du matin au soir qui me réunit avec les autres c'est une force de mobilisation extraordinaire et c'est un appel au sacrifice qui est formidable puisque de toute façon tout se règle dans un au-delà que ça se trouve donc de ce point de vue là on est sur des reconstructions dans le monde entier il n'y a pas que le monde musulman Mais cette identité reconstruite Martin Lhomme vous la constatez ? Oui bien sûr c'est finalement on voit que les élèves moi quand j'étais au lycée par exemple et qu'on avait des échanges c'était par exemple je suis juif donc je fais ci je suis musulman musulman donc je fais ci ou ça finalement il y a peut-être un déplacement des normes des normes religieuses finalement où les normes religieuses se sont décalées vers des formes plus identitaires de la religion et donc les élèves ont tendance à penser que pour être de bons religieux il faut qu'ils aillent vers ces formes là plus identitaires je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit Nesrin Slawi tout à l'heure sur la loi 2004 en disant que la laïcité commençait à intervenir dans l'espace public la loi de 2004 elle vient juste intervenir dans les écoles les collèges et les lycées en considérant que ce sont des sanctuaires qui doivent venir protéger des esprits qui sont en formation la loi de 2004 elle n'intervient pas dans la rue on est quand même libre de porter un voile dans la rue par exemple oui mais ce que je voulais dire c'était que c'était le point de départ de toutes ces questions là c'est à dire qu'une fois qu'on avait posé cette question là du voile dans l'espace scolaire on avait ouvert la voie au questionnement du voile en général on a parlé des accompagnatrices scolaires ensuite on a parlé des fonctionnaires on a parlé des sportifs pendant les Jeux Olympiques en fait ça a été le moment de bascule où on a dit bon à partir de maintenant on peut poser la question du voile dans l'espace public mais ça veut dire qu'il n'aurait pas fallu le faire ou juste vous le constatez ? non c'est juste un constat et c'est surtout il y a eu une forme à ce moment là à la loi de 2004 pour la voter il y a eu cette question de on veut protéger les jeunes filles c'est à dire c'était l'argument initial c'était on veut protéger les jeunes filles parce qu'on imaginait qu'elles pouvaient être soumises à des familles qui les forçaient à porter le voile et c'est là où il y a une forme d'hypocrisie parce que pour les protéger on les a exclus et donc il y a eu à un moment donné on leur disait du coup parce que vous avez décidé ou parce que vous portez le voile il faut que vous soyez exclus du système scolaire parce que la majorité d'entre elles avaient accès du coup elles allaient au CNET par exemple elles avaient accès à des formes très précaires d'instruction alors que nous au contraire c'est de dire que l'espace scolaire l'instruction c'est un bien public et tout le monde devrait y avoir accès de la même façon donc c'était ma façon de dire que c'est le début d'un débat dont on est encore aujourd'hui les témoins parce que cette question du voile dans l'espace public est encore posée aujourd'hui personne ne les a exclus la loi elle prévoyait d'ailleurs dans le texte un temps de dialogue avant de passer aux commissions disciplinaires etc donc il n'y a pas d'exclusion moi je parle dans les faits dans les faits elles ont été exclues parce qu'elles se sont tournées vers d'autres formes d'enseignement c'est ce que je dis je pense qu'il y a un débat public qui était très excluant plus que la loi elle-même je pense que c'est le débat qu'il y a eu autour en 2004 qui a posé de vraies ça veut dire que vous dites le problème ce ne sont pas les lois de 1905 ou de 2004 mais les débats qu'il y a autour je pense que le débat public en effet est assez médiocre et effectivement il y a une quantité astronomique d'idées fausses sur la laïcité qui se tiennent dans le débat public et qui effectivement quand sont entendues par les élèves créent des malentendus le débat est médiocre mais est-ce qu'on a tort de dire que les plus jeunes générations sont plus réticentes ou rétifs comme le disait oui il n'y a pas de structure générationnelle non je pense qu'on a le tort de le dire que c'est grossir le trait par rapport à la compréhension de la génération qui vient qui a de très beaux visages dont j'aimerais parler maintenant parce que la question qui nous était posée c'était de savoir finalement est-ce que la laïcité elle ne marche pas mais elle ne marche pas selon l'objectif qu'on lui donne si on met sur le même plan et c'est pour ça que le cadrage de la question publique est au coeur du problème c'est que là même au début du débat on a tendance à faire un lien entre la lutte contre la radicalisation violente qui est un problème de sécurité d'abord ensuite un problème de cohésion sociale et la laïcité et donc le vivre ensemble avec des personnes de religions différentes dans un pays comme le nôtre sur le même plan or si on prend juste cette statistique très importante du CPRMV qui est le centre de recherche contre la radicalisation violente au Canada qui a fait la trajectoire de 3000 djihadistes occidentaux dont une très grande partie de français nous savons que dans cette trajectoire de radicalisation violente jusqu'à la plupart du temps l'assassinat ou le terrorisme le seul point commun de toute cette trajectoire c'est la rupture du lien la rupture du lien avec sa famille avec ses proches avec le monde associatif avec l'école et donc ça veut dire que la lutte contre la radicalisation c'est pas la laïcité qui le permet c'est pas la laïcité qui nous protège que quelqu'un décide un jour d'adhérer à une idéologie suffisamment mortifère pour passer à l'acte de tuer par contre la laïcité permet un autre exemple c'est qu'en pense si le lien je précise juste que si le lien est fait c'est parce qu'il y a au départ une altercation dans un lycée pour une histoire de voile qui n'est pas enlevée dans l'établissement scolaire et derrière des menaces de mort mais donc il faut qu'on y réponde par les bons outils c'est-à-dire au bon problème la bonne solution et notamment une solution qui fonctionne déjà c'est que la France et on ne le dit pas assez c'est pour ça que je voudrais donner un tableau plus positif de cette génération toujours le même sondage de Cantard du mois de décembre 75% des jeunes disaient être attachés à l'ouverture de la France sur le monde sur son histoire multiple multiculturel et pas forcément multiculturaliste juste multiculturel de fait de notre pays avec la première population juive d'Europe la première population musulmane d'Europe en valeur absolue et en valeur relative et qu'est-ce que ça entraîne dans notre société dont ni les anglo-saxons ni les allemands ne peuvent se prévaloir c'est que nous avons le plus haut niveau de mariage mixte au monde en origine sociale ethnique et territoriale et ça c'est un succès de la République la République est déjà un projet commun qui est partagé et c'est ça le tableau de cette génération qui vient alors il y a des brebis galeuses évidemment mais pour trouver comment nous protéger d'elle il ne faut pas qu'on mobilise la laïcité pour une solution qu'elle n'a pas dans son ADN Que dit la proviseure ? Est-ce que ces jeunes générations par rapport à celles que vous avez connues il y a 20 ou 25 ans sont encore les mêmes ou est-ce que la contestation est plus forte ou l'incompréhension avec la laïcité telle qu'on la pratique ici est plus forte ? Il y a une tentation oui du modèle anglo-saxon les élèves souvent disent mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même modèle qu'en Angleterre par exemple ? C'est-à-dire pourquoi je n'habite pas comme je veux ? Pourquoi on ne s'habite pas comme on veut ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas porter un voile à l'école comme ça se fait dans les pays anglo-saxons notamment ? Donc oui les idées chez nos jeunes il y a une pénétration de ce modèle anglo-saxon qui pourrait les séduire mais à nous de leur montrer d'abord que ce modèle n'est pas un exemple ne marche pas forcément puisqu'il y a aussi un développement des communautarismes dans ces pays-là et leur montrer que c'est bien notre modèle à la française qui va permettre le vivre ensemble et la fraternité voilà il y a aussi une valeur essentielle dans notre république qui est la fraternité et qui pour moi est le lien entre la liberté l'égalité et la laïcité donc c'est ça qu'on doit leur montrer positivons la laïcité et montrons-leur que la fraternité est possible ça c'est très juste on ne parle pas assez de la fraternité effectivement la laïcité c'est aussi la fraternité puisque ça concourt à la fraternité du fait du respect des convictions et des croyances des uns et des autres mais ça c'est effectivement pas assez dit sans doute pas assez porté même par exemple je pense que dans le monde culturel médiatique et éducatif on a besoin de beaucoup plus de diversité des mémoires d'intégrer l'ensemble de la population dans sa diversité puisque la diversité française elle est quand même factuelle ne serait-ce qu'avec les outre-mer et effectivement énormément de jeunes françaises ou français ne se sentent peut-être pas suffisamment perçus comme citoyennes et citoyens français quand ils sont originaires des outre-mer du Maghreb des pays subsahariens ça c'est très important en effet de parler de tout un tas de personnalités à l'école qui sont françaises et qui sont de ces horizons-là de ces convictions-là et ce d'autant plus dans une période qui est la nôtre où on est en crise multiple et notamment d'identité dans la mondialisation on a besoin de recréer du groupe y compris en rappelant que la France elle est plurielle mais est-ce qu'on n'est pas en train de se rassurer à bon compte en disant non non c'est parce qu'on leur explique mal que les jeunes n'en veulent pas non c'est surtout qu'il faut aussi qu'on aborde la question Samuel le disait la question des inégalités des discriminations c'est-à-dire que on est quand même quand on parle de la scolarité on est quand même dans un espace d'inégalités très profondes d'inégalités sociales liées à l'appartenance sociale religieuse etc donc c'est très important déjà de régler aussi cette question-là et il y a un exemple aussi de stigmatisation en tout cas de ressenti de stigmatisation qui a été très récemment dans le débat public quand il y a eu les polémiques autour du lycée Stanislas et du lycée Averroès donc on a eu un lycée privé catholique parisien qui est le lycée Stanislas et le lycée privé musulman Averroès qui est à Lille et donc c'était deux lycées d'excellence pour le coup qui avait une communauté d'élèves très brillant etc et le traitement C'est du privé Pardon ? C'est du privé Deux lycées privés Oui bien sûr Je l'ai pris Deux lycées privés d'excellence Parce que justement sur cette dichotomie sur deux poids deux mesures avec les lycées privés c'est qu'on a quand même condamné de manière très virulente Averroès en les accusant de beaucoup de choses et il y a eu des faits avérés par exemple de sexisme à Stanislas alors qu'ils n'ont pas été ils ont toujours beaucoup d'argent public donc cette question-là de la stigmatisation en fonction de sa religion elle est très importante à traiter si justement on veut arriver à une laïcité qui va concilier tout le monde on a le même sujet avec le TG Mais je voudrais dire Pour répondre à ça c'est important Oui oui Est-ce que pour faire comprendre la laïcité il ne faudrait pas d'abord la faire respecter de la même manière partout Oui bien sûr Certes mais encore une fois laïcité c'est un mot très tardif comme substantif c'est laïc l'adjectif qui compte l'État est laïc en France l'école est laïc ce sont des qualités n'est-ce pas d'accueil de tous Ensuite on est dans une société ouverte et s'il y a des lycées qui veulent être catholiques ou musulmans pour autant qui correspondent au cahier des charges que pose l'État ils peuvent avoir une particularité Moi ce qui m'inquiète le plus c'est plutôt la disparition de ce qui avant entourait l'école les corps intermédiaires il y en avait deux il y avait deux églises l'église catholique et l'église communiste non pardon le parti et qui dans les banlieues structuraient les jeunes leur offraient c'était les condis de vacances c'était le club de sport c'était apprendre des choses en plus et ça ça a complètement les deux ont disparu en quelque sorte surtout des territoires je dirais démunis et discriminés Mais ça ne règle pas la question de la civilisation c'est-à-dire le fait de faire ce constat-là de qu'effectivement il manque le tissu associatif ça ne règle pas le problème de la civilisation C'est un véritable problème parce que c'est aussi une mentalité française de penser que tout dépend de l'État en quelque sorte que tout va dépendre d'une loi et c'est ce problème de fraternisation Sur notre égalité en tout cas on peut faire conscience à notre État pour être en tout cas égaux qu'importe notre croyance Parce que c'est un principe laïque parce que la laïcité c'est trois principes simples Oui tu les ai énumérés tant que je le sais Je les connais Oui Vous apparaissez en tant que citoyen à égalité de tous les citoyens et citoyennes devant l'État vous n'êtes pas représenté par votre chef religieux qui contractualise des droits spécifiques Deux vous n'employez pas d'argument révélé dans l'espace public La question que j'ai posée c'est celle de deux lycées parce que là on avait deux lycées qui justement étaient deux lycées privés religieux qu'on a traités de façon différente parce qu'on considère que c'est deux religions différentes Dans ces cas-là il faut qu'on explique qu'il y a le même traitement face à l'expression du fait religieux Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas complètement effacer non plus je veux dire peut-être demain ce sera le cas pour l'instant vous avez un monde catholique internationalement qui est peut-être agité de beaucoup de secousses mais qui ne provoque pas y compris en interne dans son propre monde comme le monde musulman de véritables affrontements armés Si il y a des attentats masculinistes notamment aux Etats-Unis qui se revendiquent d'un fondamentalisme catholique Martin Lhomme être Charlie ou de la génération Charlie est-ce que c'est c'est intéressant ce débat je reviens au lycée Averroès versus Stanislas est-ce que le fait qu'il y ait ce sentiment de poids de mesure en tout cas réel ou avéré chacun a son avis sur la question est-ce que ça n'est pas aussi l'une des causes qui fait que votre génération a du mal à y croire à ce principe Bien sûr et c'est pour ça qu'on dit Averroès et Stanislas même combat finalement enfin je veux dire c'est des établissements privés qui ne respectent visiblement pas leur cahier des charges et donc à ce moment-là ils sont désubventionnés les deux devraient être désubventionnés et tout à l'heure on parlait des promesses non tenues de la République c'est ce qu'on est en train d'évoquer là actuellement et effectivement c'est un débat qui est hyper important il y a des jeunes qui se sentent délaissés par la République qui ne se sentent pas considérés comme des citoyens et qui donc à ce moment-là disent la laïcité on n'en veut pas c'est un fait et on le constate dans ma génération tous les jours en revanche je pense que c'est un combat qu'on doit mener de pair avec le combat pour la laïcité et je pense que ces dernières années on a eu tendance à justement trop mettre de côté le combat de la laïcité alors que je pense que la laïcité est un levier qui permet justement d'aller vers plus d'égalité femmes-hommes qui permet de lutter contre les LGBT-phobies dans les établissements scolaires qui permet de lutter contre le racisme contre l'antisémitisme et pour moi ce n'est pas des questions qu'il faut opposer voir ça comme deux chemins séparés pour moi c'est deux questions qui doivent être menées de pair et effectivement rappeler quand même que la République est laïque dans la Constitution mais la République est également sociale et c'est effectivement très important et d'ailleurs sur ces deux mots Jaurès disait la République est laïque et sociale elle ne sera restée laïque que si elle s'est restée sociale la promotion de la diversité qui entraînerait cette peur du multiculturalisme est infondée parce que nous ne serons jamais multiculturalistes il faut dire ce qu'est le multiculturalisme et pourquoi ce ne sera jamais la France c'est une peur de certains oui c'est une peur mais je pense que cette peur est infondée parce que nous ne serons pas multiculturalistes pour deux raisons la première c'est que nous sommes le seul pays au monde à avoir barré l'article du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui mentionne la reconnaissance de minorités la France ne reconnaît pas d'une minorité il n'y a qu'une France avec une république indivisible la deuxième raison c'est que le multiculturalisme c'est le maintien dans la communauté d'origine avec un soutien financier et actif à ces communautés d'origine pour que les citoyens s'accompagnent et grandissent dans cette communauté aujourd'hui même dans un pays qui est pluriel comme le nôtre qui est à l'image de cette équipe de France qui a été célébrée pendant la coupe de 2018 cette équipe là de France dans la diversité ne sera pas le multiculturalisme ce qui est proposé dans la valorisation de la diversité c'est de dire nous sommes issus du monde entier nous sommes de partout nous venons de différentes cultures nous avons différentes religions et nous pouvons vivre ensemble c'est ça qui est proposé et ça n'est pas le multiculturalisme donc il faut baisser cette méfiance pour comprendre qu'il est possible en république d'être divers et unis en même temps mais ça c'est la théorie d'une certaine façon tout à l'heure Carole Zerbib évoquait le fait que les jeunes générations regardent des films américains des séries britanniques et sont de fait presque plus exposés à cet autre modèle cette autre vision de la société et du multiculturalisme qui est à court dans les pays anglo-saxons qu'à cette promesse républicaine que vous venez de décrire comment est-ce qu'on fait pour balancer les deux ? Moi je pense que les jeunes aspirent à une société multiculturelle de fait qui est reconnue et valorisée comme ce fut le cas dans cette équipe de France de football qui montre cette origine et quand il y a eu une critique assez acerbe d'une partie de la classe politique ou médiatique pour reprocher à nos joueurs champions du monde de se signer de leurs différentes religions sur le terrain nous étions à côté de la plaque parce que le fait que 11 joueurs qui nous donnent ce plaisir-là de gagner cette compétition qui signent et manifestent leur religion ça n'est pas une atteinte à notre vivre ensemble c'est une façon de montrer que l'unité autour de cette belle victoire est possible avec différentes origines avec différentes religions avec différentes convictions et je pense que ces jeunes-là ne souhaitent pas le modèle multiculturaliste qui nous enferme dans notre origine parce que c'est ce qui s'est passé en Allemagne et c'est ce qu'Angela Merkel a dit quand elle dit le multiculti est un échec les jeunes ne souhaitent pas cela ils le disent dans cette opinion de décembre quand ils disent qu'ils aiment une France unie et diverse en même temps ils souhaitent simplement qu'on puisse reconnaître que les diversités cohabitent et coexistent c'est le cas de le dire en ce qui me concerne avec une unité républicaine je crois que ça veut je ne veux pas du tout te heurter Samuel parce que j'ai beaucoup d'aspect pour ton travail mais je crois que ça ne veut rien dire de dire les jeunes en réalité je crois que quand on dit les jeunes et la jeunesse on se trompe déjà parce qu'elle est traversée par des réalités sociologiques très différentes notamment en fonction de l'origine sociale je l'ai répété déjà mais l'origine ethnique le genre je crois que c'est fondamental déjà de poser ça c'est-à-dire que la jeunesse n'est pas uniforme parler de la jeunesse rural de la jeunesse des milieux populaires et de la jeunesse des milieux plus aisés ce n'est pas la même chose en revanche effectivement on peut noter notamment en tant que féministe je me sens redevable du mouvement MeToo et de ce qui s'est passé sur internet justement de pensées progressistes qui sont dans le bon sens qui ne sont pas une logique multiculturelle ou en tout cas une inspiration anglo-saxonne mais c'est une logique d'égalité c'est-à-dire on est dans un monde mondialisé où on a accès justement à du savoir un peu partout les mouvements maintenant sociaux sont mondiaux MeToo c'est un mouvement mondial les mouvements contre le racisme sont aussi des mouvements mondiaux donc évidemment il y a des spécificités à chaque pays des réalités historiques on n'a pas la même histoire nous en France que le Royaume-Uni mais c'est important aussi de plutôt considérer que c'est des demandes d'égalité en fait ce n'est pas une question de se revendiquer en tant qu'individu issu d'un groupe particulier qui a des revendications c'est de dire je suis une telle personne un jeune issu de milieu rural ou une jeune issu de milieu populaire et je revendique l'égalité malgré ma condition sociale de départ je pense que c'est vraiment une demande d'égalité qui n'a pas encore été tenue par la République Justement j'allais vers vous Madame le proviseur c'est intéressant parce qu'on parle de diversité évidemment ce sont des jeunes qui viennent de partout ils ont tous des histoires différentes c'est tout à fait normal on a d'ailleurs tous connu ça plus jeune ce n'est pas si nouveau que ça mais dans cette idée de laïcité dans les lois de la République dans l'ordre public il y a aussi le critère de la ressemblance je veux dire par là que pour faire société il faut aussi qu'il y ait des points communs entre les gens et qu'il y ait un centre de valeurs sur lesquels on se mette d'accord et ça passe par des choses parfois un peu très idiotes des choses parfois très superficielles mais ça fait partie du jeu et ça ce n'est pas une invention pour le coup de la Ve République ça existe il y a une chose dont on n'a pas parlé non plus dans ce débat c'est la contrainte qui va avec la laïcité et ça ça existe alors bien sûr c'est une alternative à la contrainte parce que ce gouvernement on l'a un peu oublié mais le ministre de l'éducation nationale à propos de la BAIA la solution a été très claire c'est une interdiction donc je ne dirais pas là c'est que la réponse de ce gouvernement ce n'est pas on discute encore plus et ça a été d'ailleurs très populaire je ne dis pas que c'est bien ce n'est pas forcément mon point de vue mais est-ce que c'est ça que les gens attendent est-ce qu'il y a une alternative à ça est-ce que c'est ça dont l'école a besoin et dont vous avez besoin en tant que chienne c'est pour ça que je vous pose la question à vous une tenue religieuse ah oui c'était fondé juridiquement c'est l'application de la loi de 2004 oui bien sûr et c'était l'application de la loi de 2004 donc oui la contrainte si cette contrainte permet que l'école reste préservée des influences dogmatiques religieuses et politiques alors oui cette contrainte vaut le coup vous disiez tout à l'heure ça ne marche pas si ça marche c'est à dire qu'à l'école l'école reste un espace où les élèves peuvent se forger en toute liberté une propre opinion où ils auront la possibilité de le croire on l'a dit ou de ne pas croire et où ils peuvent construire leur rationalité critique c'est ça qui est fondamental quand vous dites ça marche c'est à dire que là on a un peu de recul depuis le mois de septembre l'interdiction de la baïa et du camis est-ce que ça marche chez vous ? et bien oui le rappel a été fait il n'y a pas eu finalement on avait dit il va y avoir plein d'incidents mais il n'y en a pas eu tant que ça ça a été chaotique de trois jours là maintenant la règle est respectée les élèves l'ont comprise et elle est respectée donc ça ne fonctionne pas si mal il y a eu quand même des plaintes pour des monos pour des longs propres il y a quand même eu des situations très problématiques il y a eu des recours je pense contre effectivement des analyses de tenue qui n'étaient pas des abayas et c'est toute la difficulté là il faut évidemment s'en tenir aux abayas au sens strict qui lui peut être vu comme un signe il y a eu beaucoup de fois où c'était des troupes longues ce que je dis c'est que parfois c'est pour ça qu'il y a eu des recours mais si on applique strictement la loi et donc effectivement vers les tenues qui sont ostensiblement religieuses effectivement ce n'est pas une difficulté après je reviens à notre débat tout à l'heure je pense qu'il est quand même très important de revenir à cette nécessité d'une école publique où on accueille véritablement tous les élèves de tous les milieux il faut donc que le privé prenne sa part on parlait du privé mais le privé ne prend pas sa part pour accueillir cette diversité pour assurer la mixité sociale ce n'est pas au public de porter toute la misère du pays et ça ce n'est pas acceptable il ne faut pas qu'on accepte deux systèmes concurrents le privé et le public mais les deux étant payés par l'Etat puisqu'on parle du privé sous contrat à égalité d'ailleurs donc il faut absolument ça pourrait être un autre débat c'est majeur pour soutenir l'école publique il faut déjà que le privé prenne sa part c'est un point essentiel Arthur Chevalier posait la question de la contrainte toute loi est d'une contrainte mais il y a un autre problème dans la laïcité telle qu'elle est vécue en France moi je ne suis pas pour le multiculturalisme je suis plutôt pour le culturalisme le rapport de Régis Debré en 2004 c'était un constat d'échec extraordinaire c'était que à force de sécularisation les profs d'histoire qui amenaient les enfants voir le Louvre la plupart des tableaux 80% des tableaux étant d'origine religieuse biblique et 20% d'origine mythologique il n'y avait même plus de reconnaissance de ce qui était figuré n'est-ce pas donc il y a aussi une véritable question c'est vrai vous l'avez pointé l'enseignement non pas des religions du fait religieux du fait religieux mais là aussi il faut le savoir on va heurter aussi c'est ce que j'allais dire est-ce que c'est possible il y a des croyances d'un côté il y a la manière de voir ces croyances à travers les sciences humaines de l'autre n'est-ce pas et donc vous allez vous heurter à tous ceux pour qui il y a des corps constitués révélés qui sont intangibles dont on fait une lecture littérale etc et encore une fois je rappelle les évangéliques sont un peu dans cette situation c'est la religion qui a la plus forte progression en France c'est pour ça aussi quand on parle du religieux il ne faut pas toujours se concentrer là où on pense et donc la vérité c'est que là oui il y aura une contrainte c'est de dire à ses élèves asseyez-vous et écoutez qu'on ait un langage de raison commune c'est-à-dire qu'on peut échanger des arguments sur des faits qui vous sont chers dans votre espace privé parce que c'est ça la laïcité donc quitte à ce qu'il y ait une confrontation entre ce que l'élève apprend chez lui et apprend à l'école oui en ce qui relève des croyances et des savoirs l'école ne s'occupe que des savoirs et c'est bien ça qu'il faut rappeler aux élèves c'est qu'on distingue la croyance et les savoirs mais l'école ne va pas fabriquer des athées c'est ça la crainte des religieux et ensuite il n'y a quand même pas que les familles il y a aussi des milieux actifs auprès de la jeunesse pensons pas non plus que cette jeunesse elle existe toute seule n'est-ce pas non et puis on l'a dit elle est exposée après Martin Lhomme voulait réagir sur la question c'est pas pour les sociologues qui n'aiment pas avoir des objets très contents Martin Lhomme voulait réagir sur la question de la contre je ne suis pas si seule que je veux s'en aviser Martin Lhomme en septembre sur la Baya c'est marrant de se plonger dans les archives de la commission Stasi où une chef d'établissement était membre la commission qui a donné lieu à la loi de 2004 exactement et elle avait anticipé le débat sur la Baya elle avait dit aujourd'hui c'est le voile et demain les religions iront chercher d'autres signes pour aller titiller l'école de la république ça s'est manifesté par la Baya et donc la loi de 2004 et sa circulaire d'application on le mentionnait déjà aussi prévoyait justement les signes à venir le législateur sera vigilant à l'apparition de nouveaux signes Aristique Freya en 1905 il l'évade plusieurs fois tous les signes effectivement qui ne peuvent pas être portés communément par n'importe qui et qui marquent une appartenance sont des signes religieux qui deviennent religieux mais du coup c'est l'État qui décide que c'est cultuel c'est le problématique c'est comme le soit la Baya il est juste dit les signes qui ne peuvent pas être portés communément par n'importe qui oui mais par exemple les robes langues elles sont portées très régulièrement dans la loi les abayas strictement non et là on parle bien l'abayas la définition française de abayas c'est robe longue c'est-à-dire que c'est juste qu'on utilise un moira pour qualifier robe longue là on parle bien des abayas mais elles sont très communes dans l'espace public effectivement on parle des robes longues en fait la question c'est qui la porte la question c'est qui porte la robe longue d'où vient cette jeune fille-là et à quel groupe ethnique elle appartient donc c'est pas la même chose c'est pour ça qu'il y a une stigmatisation parce que ça va ce que disait Jean-François Colisimo l'école ne fabrique pas des élèves athées non c'est pas son rôle son rôle c'est d'éveiller au retour critique et de se poser des questions on construit des déclarés parce qu'en fait on a l'impression et c'est normal quand on discute de ça on a l'impression que ça se passe mal mais en réalité dans la majeure partie des établissements Camille évoquait le nombre d'incidents ça se passe très bien moi je me rappelle de cours justement là-dessus de cours justement civiques et de cours de tolérance envers toutes les religions ça se passe très bien parce qu'en fait il faut aussi qu'on ait confiance aux échanges qui se passent dans l'intimité d'une classe ça se passe bien mais eux ils alertent oui parce que là on a un cas qui est extrêmement grave qui est une menace de mort et c'est normal d'alerter mais encore une fois j'ose espérer que tous les professeurs de France ne reçoivent pas des menaces de mort tous les jours j'espère je leur souhaite en tout cas donc c'est la question c'est que effectivement il y a des cas qui sont extrêmement graves et qui posent questions et on est là pour en discuter mais il faut quand même dire que dans la majeure partie des établissements scolaires c'est les chiffres qui le montrent ça se passe bien ces questions sont évoquées avec les professeurs et sincèrement je pense qu'on a tous été sur les bancs de l'école ici moi je me rappelle que cette conversation-là quand je les avais avec mes professeurs j'avais l'impression de créer un lien de confiance et justement et j'admettais que ma maison que l'endroit d'où je viens et l'endroit d'où je vis et cet espace scolaire ce sont des espaces différents vous vous souvenez de ça ? de vous dire ce qu'on m'apprend là c'est pas ce qu'on m'apprend à la maison ? non c'est pas ce que je me souviens je me souviens de l'espace qui est scolaire c'est pas le même espace que l'espace privé le savoir qu'on m'apprend dans cet espace-là c'est un espace collectif et moi j'ai mon espace privé et ça ne rentre pas forcément en antagonisme et je pense que c'est la majeure partie de la situation en réalité en France je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence de nos professeurs de nos élèves et de notre système éducatif ça se passe majoritairement oui mais quand ça dégénère il y a quand même des meurtres enfin je veux dire ce qu'on comprend l'éveil de la société à ça parce qu'on comprend que ce soit traumatisant des professeurs tués dans le cadre de leur fonction par les élèves ce n'est pas un petit fait dans l'histoire de la France et de ses religions mais ça on ne minimise pas du tout ça ne veut pas dire que tout se passe mal mais on comprend aussi que les gens soient traumatisés et demandent une réponse forte quand il y a une multiplication d'appels et de signaux pour le moins dramatique et ce qu'on ne sait pas mesurer c'est l'autocensure par crainte des profs et des proviseurs ça on ne sait pas mesurer parce qu'il n'y a pas d'instrument pour ça mais qu'il y ait de l'autocensure il pourrait y avoir un instrument qui ait un sondage auprès des profs oui je m'autocensure mais ce ne sont pas des actes recensés et ça l'autocensure par crainte de provoquer des remous par crainte de la violence par le fait qu'on est exposé seul qu'on ne sait même pas si on va être soutenu qu'on rentre en fait dans une histoire un peu cauchemardesque pour après tout quelque chose voilà et donc ça ça encourage aussi une culture du défaitisme qui s'ajoute à d'autres problèmes de l'éducation nationale qui est la précarité aussi des enseignants oui bien sûr mais ce que je veux dire parlons la raison sur le sujet ça je crois que l'autocensure c'est un phénomène dont il faudrait parler un jour sans défaveur pour les enseignants parce qu'on n'est pas à leur place alors oui il y a des enseignants qui s'autocensurent et particulièrement depuis l'affaire Samuel Paty il y a des enseignants qui m'ont dit il y a certains sujets je vais réfléchir à deux fois c'est vrai que je bon voilà est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas et ça ça va dépendre en fait de l'expérience et de la formation des enseignants et je crois qu'il y a un sujet capital c'est la formation des enseignants et sur la transmission des valeurs de la République et de la laïcité il n'y a pas que les professeurs d'histoire géo qui doivent être en capacité de le faire tous les enseignants à partir du moment où ils choisissent de devenir enseignants ils doivent être en capacité de transmettre ces valeurs de les expliciter aux élèves quand il y a une incompréhension ou un besoin et ça ne doit pas reposer uniquement sur les professeurs d'histoire géo ou de lettres Toujours faut-il qu'ils aient un public d'élèves qui soit bienveillant et au fait de ce qu'est la laïcité devant eux et quand on voit ils sont déjà moins seuls parce que voilà moi j'ai le souvenir d'une enseignante justement puisque j'étais au lycée quand Samuel Paty a été assassiné j'ai le souvenir d'une enseignante qui devait nous en parler et qui était en pleurs qui est tombée en pleurs et forcément quand on voit les sondages notamment le fameux sondage de Cantard de décembre dernier qui nous dit je crois qu'à peu près un tiers des élèves pensent par exemple qu'il n'est pas justifié de montrer des caricatures dans un cours pour illustrer les différentes formes de liberté d'expression quand les enseignants tombent sur des sondages pareils on ne peut qu'imaginer que ça entraîne vers une forme d'autocensure Je suis totalement d'accord avec Martin et si je peux me permettre il y a un acteur qui peut aider sur ce point et qui est déjà sollicité par l'école en partie ça a été le cas pour nous et coexister c'est l'éducation populaire parce que l'éducation populaire notamment quand il est partenaire de l'éducation nationale et qu'il participe aux ateliers en classe peut ouvrir cette perspective pour persévérer et pour permettre à l'enseignant de s'appuyer sur d'autres ça veut dire ne pas laisser l'enseignant seul avec cette matière et notamment je pense qu'il faut persévérer à montrer des caricatures de Charlie à l'école je pense que c'est important de travailler à ce sens critique à cette éducation et il faut aussi pouvoir en discuter parce qu'il y a encore une fausse croyance il y a beaucoup de fausses croyances sur ce sujet c'est que l'école serait neutre l'école n'est pas neutre ce sont les agents de la fonction publique qui sont neutres la loi de 2004 elle est très claire elle invite à une discrétion des élèves ça veut dire que non seulement ils peuvent porter des signes discrets ça c'est une conséquence mais ils peuvent en discuter ce qui n'est pas le cas par exemple des fonctionnaires qui eux même sur leur temps privé dans la pause café sont soumis à une neutralité absolue donc il faut qu'on soutienne les associations qui veulent aider les enseignants à parler de ce sujet à l'école il va falloir qu'on rentre mais je résume mieux former les profs les aider mieux les payer peut-être aussi et mieux les payer en recruter davantage mieux les payer mais en recruter davantage et associer les familles je crois qu'il faut aussi que les familles soient informées sur ce qu'est la laïcité merci d'être venu dialoguer débattre avec nous ce soir merci Carole Zerbib merci à vous Martin Lhomme Nicolas Cadenne vous parlez d'idées reçues en finir avec les idées fausses sur la laïcité c'est votre livre à vous aux éditions de l'atelier Jean-François Colosimo je vais mentionner l'un de vos livres qui peut résonner avec l'émission de ce soir République ou Barbarie publié aux éditions du CERF Samuel Gribowski merci à vous on peut vous lire dans cet ouvrage collectif qui s'appelle Gagner aux éditions du Diable Vauvert et puis Nesrine Stahoui merci à vous votre dernier roman il s'appelle Seul et il est publié chez Fayard merci à vous merci Camille et Arthur on vous retrouve tous les deux demain soir autour de 22h45 et merci à vous de votre fidélité ciao merci à vous merci à vous merci à vous